... Je vais d'abord commencer à parler un peu en français. Comme vous l'avez si bien dit, depuis 48 heures, je suis en mission politique dans le département de Matin pour le compte du secrétariat national chargé des élections. Et en réalité, je devais même être ici aujourd'hui avec le secrétaire national chargé des élections, en l'occurrence Asbaba Kedkei. Mais comme vous le savez, à l'heure où je vous parle, il est sur un autre registre qui n'est pas non moins important. Et c'est le risque du sauvetage du process électoral et justement de la consolidation des acquis démocratiques avec les autres partis politiques. Et c'est suffisamment important pour qu'il reste à Dakar. Effectivement, je suis venu à Matin. En venant, j'avais des appréhensions. Mais je suis rassuré, rassuré d'abord par la présence de tous les responsables politiques de Matin. Hier, j'étais avec le superviseur régional à Sarty. Hier, depuis hier, donc, je travaille avec Amidou Kamara, qui est le superviseur départemental, avec Mme Aminad Gissé, avec Dembadem, avec tous les autres responsables qui sont là, derrière moi, et avec qui nous avons fait un travail énorme, un travail extrêmement important. D'abord, de percer au niveau de la région de Matin, dans le cadre de la massification, parce que nous sommes allés dans plusieurs quartiers de Matin, et même au niveau de la périphérie, notamment à Dantiaï, hier. Et partout où nous sommes passés, nous avons vu de l'enthousiasme et de l'engagement pour la cause de l'église à Sarty. Et ça, c'est normal, c'est compréhensible, parce que, contrairement à ce qui s'est dit, parce que nous avons entendu le président de la République dire que pour les pressions des élections, il n'espérait pas moins de 100% dans la région de Matin. Mais je pense que celui-là ne sait pas ce qui se passe au niveau national. Tant les frustrations que nous avons enregistrées ici sont énormes. Parce que toutes les promesses qu'il avait tenues, notamment au niveau du conseil présidentiel, ou bien de cause de l'église de l'État réalisé, n'ont pas été respectées, n'ont pas été tenues. La seule chose qui existe aujourd'hui dans cette région de Matin, ce sont les trois bons, et ça, ça relève, disons, de la maestrature de Abdoulaye Watt. Donc, Matin, si vous l'avez connu il y a 10-15 ans, si vous revenez ici, vous verrez que rien n'a été fait. Encore une fois, des chantiers importants comme l'aéroport, n'est-ce pas, de Rousselie, est toujours là, rien n'a été fait. Sur le plan des infantiles routières, c'est le désert, il n'y a absolument rien. Sur le plan de la santé, l'hôpital de Rousselie souffre, n'est-ce pas, de manque de tout, n'est-ce pas. Sur le plan de l'éducation, au niveau des écoles, il n'y a pas une bonne prise en charge. Le peu qui est fait, c'est fait par la diaspora, c'est eux qui aident Matin, c'est eux qui financent la région. Donc, celui-là, s'il revient, dire que après sept ans d'inertie, où rien n'a été fait, réclamer des voix, je ne sais pas ce qu'il a nouveau, c'est ça, tous les responsables ont dit. Et ils ont entendu le discours du président Idriss-Esec. Ils savent que c'est un discours véridique et que si lui, il tient les promesses, il ira jusqu'au bout de cette promesse. Et dans le programme d'Idriss-Esec, aucune frange, justement, de ses préoccupations n'est délaissée. Donc, je peux vous assurer que nous avons un nouvel engagement de toutes ces populations et de tous ces responsables qui nous ont promis d'unifier toutes les forces et, évidemment, d'aller vers ces élections qu'ils vont gagner. Ils préparent d'ailleurs pour le mois de décembre une grande activité de mobilisation qui va démontrer à la face du monde que Matin, plus que jamais, est debout, n'est-ce pas, avec le président Idriss-Esec pour renverser ce régime qui n'a absolument rien fait. C'est un régime de dormeur, un lien qui dort. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes éveillées qui se préoccupent, justement, des populations qui prennent en charge leur préoccupation, qui prennent en charge leur doléance. Et ça, je pense que Idriss-Esec est l'homme de la situation. Ils ont fait un nouvel engagement avec nous pour y perdre. Quand, au sujet du parrainage, ils sont en train de faire un travail énorme qui a été déjà amorcé, n'est-ce pas, il y a quand même des difficultés parce que tout le monde sait que c'est une région énorme. Rien que le département de Mandrape fait pratiquement deux fois presque la région d'Ist. Je pense que, de ce point de vue, trois fois. Donc, de ce point de vue-là, ils ont des difficultés. Ils nous ont parlé de leurs difficultés, notamment en ce qui concerne la logistique. et inshallah, ils ont fait leur avocat au niveau des instances du parti pour faire le plaidoyer, pour qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, un pick-up qui leur permettra au moins de faire ce travail-là. Mais, en tout cas, les populations sont enthousiastes et, je pense que, de ce point de vue-là, nous pensons que le travail va se poursuivre. Le parrainage, en tout cas, ils ont déjà le quota, ils vont continuer, n'est-ce pas, à remplir ce quota-là, mais ils auront même au-delà. C'est ce que je pourrais dire au niveau, justement, du parrainage. Le président Idrissèque, comme vous le savez, pendant ces trois derniers mois, était dans ce que les Wolofs appellent le « Leul », c'est-à-dire qu'il était un concave pour, n'est-ce pas, parachéder, pour finir, justement, le dernier feste de son programme. Maintenant, ça, c'est déniré. Et tout le monde le sait, il a commencé ça, tourné de pré-campagne par Porokhan, et je ne doute pas une seule seconde qu'il viendra ici, chez ses confrères, chez ses frères demandants, justement, pour partager avec eux les espoirs et ses ambitions présidentielles, mais aussi partager avec eux la place qu'ils ont dans son programme. Moi, je pense qu'en tout cas, les moyens logistiques, actuellement, sont les moyens les plus réclamés. Et comme je l'ai dit tantôt, je ferai le pré-doyer et je suis sûr que le parti fera quelque chose pour la région de Matam. Maintenant, je ne peux pas être affirmatif à 100%, mais je suis sûr qu'en toute logique, le parti fera un geste, en tout cas, à l'endroit de ses populations de Matam, et surtout à l'endroit de ses responsables, qui doivent faire de la mobilisation, qui doivent faire des tournées. Je pense que c'est point de vue la conférence qu'on pourra c'est à dire le pré-doyer. Je vais vous parler de ce que je vais vous dire. Voilà. Je suis venu dans la région de Matam depuis 48 heures. On est venu dans tous les partis, parce qu'on est venu dans tous les secrétaires nationaux, qui s'est venu dans l'élection, et qui s'est venu dans l'élection. On est venu dans tous les partis, on a pris des fichiers, on a pris des fichiers, bien qu'ils soient bénéficiaires pour les mettre en lit, mais qu'ils soient à disposition de l'opposition, et on a pris des fichiers, pour nous les mettre. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais finalement, on a également un homme, mais finalement, on a une femme, on a deux autres responsables, mais ils sont venus ici, n'est-ce pas? Pour les gens qui sont responsables, on a tous les parties, notamment, qui s'est tenu dans la santé de la santé, d'un excellent personnel, qui s'est venu dans notre pays. J'avais juste trop avec un billet, alors qu'il était en vie à l'exemple, il n'y a plus rien à faire, les gens et les gens qui ne prient pas de non-sous-titrage, tout le temps nous venons, on l'a comprometté, on a pris la tête, on a pris la tête d'une mine de fer, on a pris la tête d'autre, on l'a pris. On l'a pris leur nom, donc, J'ai pu l'écrire tout ça, mais je suis bien sûr qu'ils se sont venus à faire ça. J'ai pu le faire voir les taux de travail. Mais maintenant, on y a un coup de travail, pour qu'on est venu ici, je leur ai dit que c'est pas important. Mais je suis venu là-bas. Je vous ai dit que c'était le danger. Et on ne vous fait pas voir la chance. L'honneur a été laissée, et il n'y a pas de autorité. Donc on veut tout ce qu'on a dit. Vous êtes à l'initiative, on ne vous remercie pas à l'initiative, on est à l'initiative, on va pouvoir aller dans la direction d'un initial. Vous êtes à l'initiative, vous êtes à l'initiative. Merci.